Alors après plusieurs mois d'arrêt à cause d'une fuite au réservoir, dessous le réservoir ici là, j'ai réussi à réparer ça, à réparer à nouveau ça parce que pendant un an j'avais colmaté avec cette pâte là et ça a fini par péter. Donc je cherche les photos, je voulais passer en grand, ce sera mieux que mon Tamagotchi là. Donc ça avait fissuré, ce qu'on peut voir sur la photo très légèrement et donc du coup le réservoir s'était vidé complètement. Alors j'ai tout gratté au tournevis, j'ai tout enlevé au cutter là, au tournevis dans tous les sens et j'ai fini au papier à poncer, j'ai pu récupérer la tôle à nu avec la bradure d'origine en jaune. Donc j'ai vu que ça fuyait de partout en fait, de part et d'autre de la brasure. Plus des petits trous aussi au milieu de la tôle, donc un peu déprimant. Alors j'ai commencé par coucher la mobilette et faire de l'étamage à l'étain, puisqu'on m'avait beaucoup conseillé de faire ça, ce qui était le plus robuste et qui accrochait bien et qui permet de réétancher. Donc j'ai fait avec un décapant, j'ai pas de marque parce que c'est un décapant que mon père m'a donné de par un soudeur alu de radiateur. Donc ça va très bien ça. Et après avec de l'étain classique et à la lampe à souder, j'ai fait aussi pour chauffer suffisamment la tôle du réservoir pour que l'étain puisse bien couler dessus. Donc il restait un tout petit peu d'essence au fond, j'attendais crépiter là, j'étais pas trop en confiance. De temps en temps il y avait des bourrasques de flammes qui s'enflammaient. Bon, il restait plus rien après. J'avais le bouchon ouvert là pour pas que ça monte en pression, puis ça se fait très bien. Donc premier essai, ça a échoué. Du coup j'ai réessayé, effectivement je voyais où était la fuite, j'avais pas tout brasé correctement. Donc j'ai remis la mobilette dans une position qui me permettait par gravité de bien étaler l'étain dans la zone où je voulais. Donc là elle était appuyée contre un arbre. Et ensuite je l'ai retournée pour avoir la dernière orientation qu'il me fallait. Et j'ai fini de faire mes gros pâtés là. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Je viens de faire un borne avec là. Avec d'ailleurs un cylindre tout neuf qui pisse l'huile parce que je monte les joints avec beaucoup trop d'huile. Donc ça marche très bien. Là on voit pas trop mais... Ça c'est ce qui reste de l'ancienne pâte que j'ai pas enlevé par dessus la peinture. Et tout le reste c'est du pâté d'étain. C'est assez dégueulasse mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et ça a l'air de tenir. Ça a pas l'air de fuir donc j'espère que ça pourra faire quelques kilomètres. Parce qu'on a une balade de prévue. On retrouve la mobilette de mon frère là, celle de ma mère. Donc on doit partir pour plusieurs dizaines de kilomètres voire centaines. Donc faut que ça tienne. Et là je viens de remonter le cylindre d'origine Technics. Avec le vario d'origine, toute d'origine en 56 et le Gurtner 14. Bon ben ça marche. Ça marche à 50. C'est mou, ça accélère doucement. C'est d'origine quoi. On peut pas demander beaucoup plus quoi. Donc c'est très bien. C'est le but. On est tous d'origine quasiment. Moi je suis avec le 512 Le 512 avec la culasse à plot de chez Soles Gump. Qui m'a fait un petit plot. Parce que ce cylindre là, c'était le cylindre d'origine. Deux scènes là. Qui étaient serrées parce qu'ils avaient monté un segment en chrome. Et comme d'origine c'est du chrome, le traitement du cylindre s'est envolé. Et ça fait des grosses crevasses. Donc pour le rattraper, c'était trop compliqué. Donc je l'ai réalésé en 46 et ça marche très bien. Ça marche très bien avec des diagrammes très très bas. J'en suis bien content. Donc tout ça pour rouler tous ensemble, ça sera sympa. Voilà ce que je voulais dire sur la réparation du réservoir. Et comme je vous ai tenu au courant pour ça là. Un an après, quand ça a cassé. Je vous tiendrai au courant pour ça aussi. Si l'éteint ça a fonctionné. Ou si ça a pété à nouveau. Voilà. Allez à plus. Salut.